Donc, on va commencer. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première communauté de partage Orientation Sarka. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Dans le fond, c'est un moment où on peut discuter entre nous afin de se poser les questions, d'avoir de l'information, du partage de documents, quoi que ce soit. Donc, c'est un peu une communauté qui se crée dans nos discussions. Donc, cette année, il y a une belle nouveauté. Je vais avoir une nouvelle co-animatrice qui s'appelle Mélanie Bigrat, qui va m'aider à gérer les discussions, etc. Donc, je te laisse te présenter, Mélanie. Bonjour tout le monde. Alors, ça me fait plaisir de co-animer cette année avec Stéphanie. Alors, moi, je suis conseillère d'orientation à la FGA, au Centre de service scolaire de la Rivière-du-Nord. Alors, ça fait un petit bout de temps que je suis ici. Donc, ça me fait plaisir d'être là avec vous. Donc, je vais essayer d'être à la hauteur, de bien supporter Stéphanie. Bon, bien merci. Donc, ce qu'on a remarqué, cette communauté-là, on n'avait pas vraiment de sujet à l'heure du jour. Par contre, je ne sais pas si vous vous en rappelez ce qui était présent. On s'était dit qu'on allait garder une trente minutes pour parler plus de notre profession, de nos tâches, de nos actes et trente minutes plus pour des questions par rapport à la sanction. Il y a Mme Valérie Lepage qui faisait mention qu'on n'avait probablement pas tout passé au travers des questions de la dernière heure du jour, du mois de juin, qu'il y avait beaucoup de questions par rapport à la sanction. Je donne non, mais elle ne coule pas parce que je n'ai pas pris le temps de, je n'ai pas repensé à ça du tout. Donc, je n'ai pas pris le temps non plus de les revérifier. Ça fait que je vais demander peut-être votre aide, là, dans le fond, pour savoir si ces questions-là avaient été répondues ou non. Donc, première des choses, est-ce qu'il y en a qui aimeraient aborder autre sujet ce matin, autre que la sanction, finalement? Est-ce qu'il y en a qui voudraient, il y en a des choses à proposer? Peut-être que je suis à côté de la trac, mais j'aimerais ça avoir un peu d'informations aussi sur le prior learning examination. OK. Parce que c'est parallèle avec la sanction, puis en même temps, au niveau opérationnel aussi, là, je pense qu'il y a des codes de cours de fermé, puis tout, là, avec la version que j'ai là. Fait que c'est pour ça que je vais avoir un peu plus d'informations. OK. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient partager son expertise par rapport au prior learning? Oui. Parce que je sais que le prior learning, nous, on l'utilise beaucoup chez nous, dans notre centre. Effectivement, c'est des nouveaux sigles qui doivent être transmis au ministère. Je ne les ai pas par cœur dans la tête, par contre, mais je sais que votre technicien dans l'organisation scolaire doit savoir un peu qu'est-ce qu'elle doit transmettre au niveau du prior learning. Et ça permet de reconnaître trois niveaux, secondaire 3, 4 et 5. Et si un niveau, par exemple, réussit, l'élève a réussi le secondaire 3, mais n'a pas réussi le secondaire 4, à ce moment-là, ça met fin à la démarche du prior learning. Sûrement, le secondaire 3, il sera reconnu, il commencera en secondaire 4, son apprentissage. C'est ce que je peux vous en dire là-dessus. Est-ce que vous avez des questions, une question plus spécifique, Serge, par rapport à cela? Ben, oui, ben, c'est un, tu me dis, puis peut-être que je te relancerai en individuel, là. Je veux surtout avoir, c'est quoi les sigles de cours, parce que nous, on ne l'a jamais fait chez nous, puis je suis à Mont-des-Marées, à Matane, puis ma consoeur d'Amcouy aussi, mais on commence à avoir un petit brin de demande à ce niveau-là, fait qu'on veut rien qu'être sûr de s'arrimer comme du monde. Oui, parce qu'il existe d'ailleurs une infosanction qui avait été faite avec les nouveaux sigles. Il faudrait, je la retrace, mais je vais prendre en note ton nom, Serge, puis au pire, tu m'écriras un courriel pour me rappeler, puis je t'enverrai ça. Mais les sigles, dans le fond, je vais être capable de te tracer rapidement. À moi, il y a quelqu'un qui peut le mettre rapidement dans le chat, là. Ah! Et voilà, Isabelle Genet vient de le mettre. Non, bien, merci. Ça, c'est l'Élysée ancienne, par contre. Les bons codes de cours à transmettre sont à la page 26 de notre document « Services et programmes d'études » de la FGA. C'est la Bible à avoir dans vos bureaux, si vous ne l'avez pas, là, avec tous les codes de cours actifs, tant du renouveau que les codes qui sont encore actifs de l'ancien programme. Puis… Les Valéry sont toujours actifs, ceux-là, là? Ils sont bons, là? Ben, la nouvelle version, le 30126, le 40014, le 44376, c'est vraiment ce qui se trouve dans le document administratif. Je vais aller voir, merci. L'info sanction, j'en ai une ici, mais c'est pas la bonne. Il y a eu une info sanction 20-21-10 par rapport au prior learning, mais il y en a une autre aussi. Puis, en plus de pouvoir reconnaître le 3, 4 et 5, l'élève qui passe à travers le 3, 4 et 5 peut aussi se faire reconnaître des optionnels. Donc, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Nous, c'est vraiment… c'est moi et mon collègue qui… je veux dire, qui évalue un petit peu si ça vaut la peine de au moins faire rencontrer l'enseignante. Puis après ça, c'est l'enseignante d'anglais qui fait toute la démarche, là, du prior learning avec l'élève. Tout à fait. C'est la même chose chez nous. C'est vraiment l'enseignant. Puis, je crois que Mélanie a mis le document, la Bible de l'éducation des adultes, le service et le programme d'études dans la discussion. C'est bien ça, Mélanie? Oui, c'est ça. OK. Je vous invite à peut-être le télécharger puis le garder dans vos dossiers parce qu'il y en a un nouveau à chaque année. Puis, effectivement, c'est un document très utile pour nous. Je peux me permettre, Stéphanie, le 15 octobre… Oui. Je ne sais pas si je vous assure en erreur. Donc, oui, le 15 octobre, il y aura une présentation des cours optionnels en anglais qui va être donnée par la responsable de l'entreprise en canadie. OK. Une communauté… Il y aura une donnée en juin et la rencontre n'avait pas été enregistrée. Elle ne sera pas encore enregistrée en octobre. Mais là, on va voir la documentrie cette fois-ci. Ah, OK. D'accord. Donc, j'ai encore dans le chat… Attention, les sigles ANG 4001-5001 inscrits dans le document administratif sont liés au nouveau dispositif du prior. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Mme Arbour, le nouveau dispositif, le nouveau prior learning qui s'en vient? Bonjour. Oui. Bonjour. OK. Je pense que c'est les signes reliés au nouveau prior qui nous promettent depuis deux ans, je pense. Je ne sais pas si on va l'avoir en 2021-22. Les signes qui étaient listés tantôt, quelqu'un avait mis dans le chat, c'était ceux que doit utiliser M. Sinod avec le prior qu'on a maintenant. OK. C'est vraiment le 30-12, 44-37, 55-57, 55-58. Ça va? Et non pas. Oui, merci. Ça répondait à votre question, M. Serge, aussi, par rapport au prior learning? Absolument. Merci. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient partager autre chose? Non? On pourrait peut-être faire un retour avec les questions qui ont été posées en juin dernier qui, probablement, on n'a pas eu le temps de faire tout le tour. Je vais faire appel à votre mémoire pour me dire si on y avait répondu ou pas. Mais d'après moi, les cinq, parce que je n'ai pas eu le temps de regarder les cinq premières questions, si c'était possible, pourquoi les AEP ne figuraient pas dans les sanctions? Je pense qu'on en avait discuté. Donc, pourquoi les AEP ne figurent pas dans les sanctions? Est-ce qu'ils comptent dans les taux de qualification? Exemple, soutien aux soins d'assistance en établissement de santé de loin de longue durée? Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette réponse-là? Pas aussi, ils comptent dans les taux de qualification? Moi, je ne pourrais pas vous dire. Les AEP font partie de la qualification au niveau de la formation professionnelle, pas de la FGA. Donc, tu sais, mais je ne sais pas pour de vrai si ça compte comme une qualification, si ça donne comme un diplôme pour augmenter le taux de qualification. Mais très peu d'AEP vont avoir des déboulements. Il y a très peu d'unités de DEP, je ne sais pas si c'est ça, d'optionnelles qui vont être utilisables au niveau des AEP parce que souvent, ce n'est pas les mêmes compétences que la formation professionnelle. Donc, souvent, les AEP n'offriront pas d'unités optionnelles. Dans la majorité des cas, au niveau de la sanction à FGA. Je ne sais pas si ça peut… D'accord. Vous me l'apprenez, mais ce n'est pas une question qui m'était déjà venue à l'esprit, mais OK. Mais je sais que les AEP non plus n'apparaissent pas sur le relevé des apprentissages du ministère, ça fait que c'est peut-être en lien avec ça aussi, nécessairement. C'est des questions qu'on voulait adresser à Mme Moreau, je pense. Tu sais, quand il y avait beaucoup, puis on voulait peut-être la dire, bien, pourquoi pas? Pourquoi ça ne pourrait pas figurer? Moi, je le vois comme ça, là. D'ailleurs, j'ai quand même essayé de recontacter Mme Moreau pour qu'elle puisse être présente à cette rencontre-là. Mais finalement, je pense qu'au niveau du ministère, ils ne veulent pas trop s'avancer dans des rencontres de groupes comme ça pour, tu sais, discuter de sanctions des études. C'est ce qu'on me dit. Ils sont en train de travailler sur la nouvelle sanction qui va apparaître, en tout cas, sous peu, qu'on me dit, mais le sous peu peut être très, très large. Donc, à ce moment-là, on va peut-être avoir plus de réponses, là, mais je ne pense pas qu'ils vont pouvoir éventuellement, là, peut-être encore cette année, assister à nos rencontres, là, de partage. C'est ce que j'ai eu comme information. Donc, on va essayer de répondre aux questions de la sanction avec les connaissances que nous avons chacun entre nous, là. Peut-être que ça va rester, certaines questions vont rester en suspens, mais en tout cas, on va faire notre possible pour essayer de répondre aux questions de tous. Je pense que la sanction serait plus ouverte à avoir l'échange avec une personne, mais qui regroupe peut-être les questionnements qu'on a, parce que je sais que dans notre coin, là, ça se questionne énormément sur l'utilisation du dictionnaire électronique, entre autres, en examen. Ça se questionne sur l'utilisation du nuage, mettons, des fois pour déposer des examens temporairement. Je sais qu'au mois de mai, on avait eu une rencontre avec la sanction au niveau de la gestion de la confidentialité des épreuves, puis il n'y a pas de ligne directrice claire par rapport à ça, même s'ils ne suggèrent pas. Mais tu sais, je pense qu'il y aurait peut-être moyen qu'on dresse quelques questions ensemble, puis qu'après ça, ils pourraient avoir une personne mandatée pour discuter avec Mme Moreau. Tu sais, tant qu'à tout envoyer des courriels… Tout à fait. Mais moi, c'est ce que j'ai spécifié, que ce serait à leur avantage d'avoir, tu sais, que tout le monde entende la même réponse, fait que ça éviterait aussi une surcharge de courriels. Mais oui, qu'il y ait un responsable qui soit mandaté. Si, par exemple, on regarde ces questions-là, puis il y a des questions qui restent en suspens, bien, on pourrait déterminer dans notre groupe ce matin, aujourd'hui, là, qui pourrait ramener ces questions-là. Moi, je ne suis plus responsable de la sanction des études, mais s'il y a quelqu'un qui veut se proposer, là, ça serait une bonne idée, effectivement, Valérie. Oui, je vais aussi contacter Martin Hébert, qui est le président de la Kiev-G1. Je vais demander s'il peut l'approcher pour qu'elle puisse venir au colloque. Ça fait plusieurs années qu'on essaie. Je sais que le précédent responsable était toujours là, mais elle, je ne sais pas si elle pourrait venir. Donc, je vais demander à Martin qu'il fasse aller, c'est son pouvoir, pour voir s'il pourrait nous l'inviter. Oui. Donc, on va essayer de passer au travers de nos questions quand même, puis si à la toute fin, il y en a un qui reste en suspens, bien, on pourra peut-être poser, mais la question du déboulement, pourquoi que les AEP, les unités ne peuvent pas être connues optionnelles, ça serait quand même une bonne question, là, à ramener à la sanction des études, pourquoi qu'ils ne se sont pas arrêtés à ça, réfléchir à ça, parce que c'est quand même, là, le niveau formation professionnelle, puis je ne verrais pas au moins que ça tiendrait du 4, là. Est-ce que je me trompe, ou vu que la majorité des AEP sont accessibles à partir d'un 3, c'est ça qui fait en sorte que ça peut être comme des options? qu'il y a des programmes qui demandent un secondaire 3, puis ça accumule quand même des DEP, là. Ça accumule quand même les unités. Mais je me sens que je m'étais déjà faite dire ça comme raison. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne, mais... Ah, OK. Bien, ça se pourrait, mais tu sais, ça serait quand même un petit peu étrange, je dirais, parce que s'il y a des programmes de secondaire 3, il y a des DEP qui exigent un secondaire 3 dans les unités optionnelles, pourquoi pas les AEP? Peut-être parce qu'un AEP mène à un métier, tu sais, peut amener à un métier semi-spécialisé, tandis que la formation, les DEP amènent à une qualification plus spécialisée, je ne sais pas. Peut-être. Et à ce moment-là, la reconnaissance des unités, c'est comme le DEP qui demande un préalable secondaire 3 ou 4, bien, les modules vont donner des unités de niveau 4 et 5 selon le ministère, ce qui n'est pas le cas des AEP jusqu'à maintenant, c'est ce que j'en comprends. Oui. Mais ça serait à y réfléchir. Si on y va avec la deuxième question, la reconnaissance des acquis des adultes obtenus en dehors du système scolaire a toujours été une priorité du MERS. Avec l'info sanction 20-21-04, on n'a pu plus reconnaître l'expérience de travail ou de vie des adultes. Nos tests et nos démarches de classement sont invalidés. Si on parle du déboulage, qu'on avait le droit avant que maintenant, c'est sûr que qu'ils sont très à cheval là-dessus, là, nous, on en a eu des cas à l'éducation des adultes, puis le déboulage, là, ne peut plus se faire. Il faut vraiment, si la personne, on veut le mettre en secondaire 3, bien, il faut qu'elle ait fait l'examen de secondaire 1 et 2 de tous les cycles pour vraiment passer en secondaire 3. Ça fait que les tests de classement, ils sont utiles encore pour vérifier quand même, là, certains profils de candidats, là, tu sais, on parle d'immigrants ou peut-être un jeune qui a étudié au secteur anglophone. Nous, ça nous est arrivé, un jeune qui a étudié au secteur anglophone, puis là, il s'en vient chercher son diplôme de secondaire au secteur francophone. Donc, nous, on a passé un peu par un outil d'évaluation des connaissances pour un test de classement. On appelait à l'époque, là, pour vérifier, OK, on l'a fait commencer à quel niveau, au niveau de son français, étant donné qu'elle a étudié, là, tout le long, là, en anglais. Est-ce qu'il y en a qui voudraient s'exprimer là-dessus? Je ne vais pas nous main lever, mais la préoccupation qu'on a à travers la province, c'est l'équité, parce que les pratiques d'un centre de service scolaire à l'autre semblent ne pas être, ce n'est pas équitable, ce n'est pas les mêmes pratiques, parce que les gens font une interprétation des infosanctions, puis des fois, ça ne descend pas de la même façon au niveau de terrain d'un centre, tu sais, d'une région à l'autre. Moi, c'est ce que j'ai constaté. J'avais réussi à parler un petit peu avec Mme Moreau, je ne suis pas responsable de sanctions, mais comme je m'occupe des jets, j'avais eu un lien avec elle, je n'avais profité pour lui poser quelques questions, mais c'est un peu ça qu'elle était d'accord avec moi, comme quoi qu'il n'y avait pas d'équité, puis moi, je pense que ça peut porter préjudice à la clientèle, parce que tu t'inscris dans une région ou dans l'autre, ton profil peut être différent, la façon dont on va t'aborder tes acquis sont différentes, puis pour moi, c'est ça qui n'est pas normal. On est supposé d'avoir quelque chose de rigoureux, puis quelque chose qui descend, qui devrait être clair, facile à comprendre et à appliquer, mais en tout cas, peut-être, je ne pense pas que je suis la seule à percevoir ça, mon équipe était d'accord avec moi aussi dans notre région. Nous, ça nous préoccupe beaucoup, ça nous inquiète, on en a discuté beaucoup avec nos conseillers pédagogiques. On se dit, bon, il y a des places, on met en place, comme nous, une démarche diagnostique d'un individu, un peu comme c'est fait à Laval, présentement. Bon, alors là, quand on fait une démarche diagnostique, on a des situations d'évaluation diagnostique, que c'est documenté dans le dossier, est-ce qu'on va faire reculer l'élève au dernier niveau réussi quand on est capable d'y reconnaître en démarche diagnostique que son secondaire 1 est acquis? C'est toutes ces questions-là qu'on avait pour la sanction. Je pense que c'est un peu ça l'idée, c'est que pour eux, ce n'est pas simple à répondre. Puis en FGA, même avec Mme Bourdeau de la TRIAC, qui est mon ancienne directrice, j'avais discuté avec Geneviève Bourdeau, puis elle et tout étaient d'accord avec nous. Il y avait un argumentaire qui avait été monté, je pense, Mme Arbour était dedans. Puis ils ont tous eu ça. C'est un peu ça qui nous… Puis on le voit au quotidien, en tout cas, je ne sais pas pour les autres, mais nous, ici, au quotidien, ça l'accroche, tu sais, puis c'est les questions qu'on a régulièrement. Donc là, je ne veux pas passer par-dessus toutes les questions de sanctions. Si on a le temps, on peut en parler à un autre moment donné, mais j'en ai discuté avec Stéphanie hier, même au niveau de nos ententes dans ce Québec, qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on doit reconnaître une seconde? Est-ce que je le mets en secondaire simple? Il n'y a pas de déboulage? C'est des questions qui nous manquent, mais peut-être c'est de l'information qui existe, mais qu'on n'a pas. Puis moi, je m'ennuie des formations au niveau de la sanction, parce que si on veut faire une analyse rigoureuse, puis faire, tu sais, je parle toujours de préjudice, mais pour moi, si un profil n'est pas monté correctement, qu'on fait faire des choses que l'individu n'aurait pas dû faire ou qu'on peut en faire trop ou pas assez, c'est sûr que ça apporte préjudice. Pour moi, c'est quand même une question très sérieuse qu'il faut faire. J'ai hâte qu'il se passe quelque chose au niveau du ministère. Donc, à suivre, peut-être que M. Hébert pourra avoir de l'influence sur Mme Moreau, parce qu'il faut que l'information descende, puis dans l'application au quotidien. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des partages à faire à ce niveau-là ou s'il y en a qui partagent les mêmes préoccupations. Oui, bonjour. Moi, je suis de la commission scolaire de Rwanda-Rwanda, puis je suis responsable de la sanction aussi. Ça fait deux ans que je suis sur ce poste-là. Puis juste, moi, j'ai renchéri sur ce que tu dis. C'est que moi, tu sais, quand on a eu justement l'infosanction sur le déboulage avec le dernier niveau réussi, puis qu'il fallait monter le profil en fonction de ça, je me suis posé des questions. Je me suis dit, ce n'est pas juste ministériel quand l'élève est rendu en 4 et en 5. Moi, pour moi, c'était autant quand l'élève est en 1, en 2. Mais j'ai comme entendu, puis là, tu sais, quand tu disais tantôt, c'est pas standard partout. J'ai comme entendu peut-être certaines places qui faisaient ça juste rendu au 4 et au 5, vu que c'est comme sanctionnable sur Charlemagne. Fait que j'ai l'impression, comme tu dis, que c'est pas égal partout. Je crois qu'il y en a qui continuent encore de... Je te donne un exemple. Quelqu'un qui a été en 1, en 2, mettons en français 2, 3 fois, mais qui a tout le temps échoué. Mais qui a échoué son 1 aussi avant, mais qui l'ont mis en 2 quand même au secteur jeune. Moi, je me fie tout le temps à ce temps-là au dernier niveau réussi. Mais j'ai pas l'impression que c'est tout le... C'est ça, comme tu dis, j'ai pas l'impression que tout le monde l'applique de la même façon. Moi, je l'applique comme ça. À ce temps-là, je l'applique by the book, en parenthèse, avec vraiment ce qui a été écrit là, dernier niveau réussi. Puis je trouve ça clair parce que moi, je sais pas si ça fonctionne comme ça au secteur jeune partout. Mais nous, ici, là, il y a des jeunes, mettons, qui ont pas passé leur français de 1, 2 fois. Bien, ils ont passé pareil en français 2. Ils ont pas passé le français 2. Puis là, ils passent en français 3. Fait que là, je suis obligé d'y reculer, moi, en secondaire 1. Mais moi, c'est ce que je fais ici. Puis en même temps, c'est correct parce que l'élève est en difficulté. Au secteur jeune, on l'a passé d'un niveau à l'autre. Mais dans le fond, il y avait pas les acquis. Il y avait pas la capacité de passer au niveau suivant. Il passait pas non plus. Fait qu'en tout cas, bref, c'est un petit échange que je voulais faire. Je suis contente qu'on aborde le sujet. Parce que moi, je le faisais comme ça en pensant que je suis correcte. Mais ça se peut que ce soit pas fait partout de la même façon. Fait que je serais curieuse de voir si c'est comme ça que vous le faites aussi. Moi, je me fie vraiment. Puis des fois, il faut que je recule de 5 bulletins. De 4, 3, 4, 5 bulletins pour venir à bout d'avoir une note du dernier niveau réussi. Fait qu'en tout cas, bref, j'aimerais avoir un peu les commentaires de tout le monde au Québec pour voir s'ils font un peu comme ça ou si c'est moi qui applique trop by the book la règle. Moi, je pourrais te dire que c'est comme ça que je fonctionne aussi. Je fais comme toi. Puis j'en ai vu aussi beaucoup de bulletins de secteur jeune où ce qui est passé au niveau puis à l'autre niveau puis il n'y avait pas passé les deux précédents. mais je pense que ce déboulage-là aussi ne se fera plus comme ça même au secteur des jeunes. C'est ce que j'en avais compris aussi dans les infosanctions. Fait qu'on n'est plus supposé dans les prochaines années voir ce genre de bulletins-là apparaître. En tout cas, j'ose espérer. Au pire aller, ils vont être obligés d'y mettre un 60 pour que nous, on voit qu'il y a vraiment eu 60. Là, j'ai entendu parler, ce que je ne veux pas te couper, mais sur tout ce que tu dis là du secteur jeune, là, j'ai des jeunes, moi, que c'est arrivé, qui ont débarqué puis qu'à cause des burnes puis tout ça, ils ont fait passer en secondaire 5 pareil. Mettons en anglais, exemple. Là, le jeune, il a passé son secondaire 5, mais il avait coulé son 4. Mais ce que j'ai entendu, c'est qu'ils vont forcer le déboulage pour qu'ils fassent une demande. Le déboulage, ce n'était plus automatique, mais de ce que j'ai cru entendre, c'est qu'au secteur jeune, ils peuvent encore le faire, mais qu'il faut qu'ils fassent une demande manuelle pour faire débouler le... C'est arrivé, moi, avec trois élèves, qu'à cause des bulles, ils ont été obligés de mettre dans un groupe de secondaire 5, même s'ils n'avaient pas réussi leur cap. Puis ils ont comme demandé au ministère de débouler le secondaire 4 puis ça a fonctionné. Ça fait que je ne sais pas si c'est le standard pour le secteur jeune ou quoi, mais c'est la pratique que j'ai entendue cette année, en tout cas. Nous aussi, c'est la même chose. Oui, ça se fait effectivement, mais sauf que ça leur permet une surveillance plus accrue au niveau du ministère. Avant, c'était accordé. Mais là, s'ils voient que c'est une pratique tout le temps commune, je pense qu'ils vont probablement revenir sur le sujet auprès de cette école-là parce que tu ne peux pas tout le temps forcer. si tu forces quelque chose, parce que normalement, ça ne doit pas se faire. Quand tu le forces, il y a des exceptions, selon moi. C'est pour ça qu'ils ont permis peut-être le forçage. Mais je ne pense pas que ça doit devenir encore une pratique à faire au secteur des jeunes. Encore une fois, ça serait une question. Oui, c'est une bonne question. Puis nous, en parlant d'un cas d'élève justement qui arrivait de France et on essayait de la classer. On a parlé avec une gestionnaire au niveau de l'organisation scolaire du secteur des jeunes. Elle nous a dit, vous savez, oui, on a des possibilités de faire des demandes de déboulage manuel, mais elle dit, on en a beaucoup de refus présentement parce que le ministère tient son bout du bâton. Il dit non, il faut vraiment des raisons valables pour que ce soit justifié. Puis là, il se rend compte qu'ils ont des refus. Alors, il y a ça aussi qui se brasse de ce que j'ai compris au niveau du secteur des jeunes. Et il a chanté à Jutra, je crois qu'il a la main levée depuis un petit bout. On lui coupe la parole, désolé. Juste pour dire à Christine que, bien moi, je suis à la commission scolaire des Laurentides comme conseillère enseignante, tout ça. Puis, effectivement, ça fait quand même quelques années qu'on est, même avant l'histoire du ministère depuis l'an dernier, qui nous oblige nos tests diagnostiques, comme vous expliquiez tantôt, qu'il faut faire réussir les niveaux antérieurs. C'est-à-dire, comme tu disais, même si quelqu'un n'a pas réussi son secondaire 1 en anglais, mais qu'il classe en secondaire 3 ou maths français, il faudrait lui faire refaire tous les niveaux précédents en secondaire 1 et 2. Ça, c'est une chose. Mais au niveau des bulletins du secteur jeune, entre autres, ou d'ailleurs, quand on parle d'un niveau réussi que tu disais, Christine, tantôt, bien nous, on est très sévère. Et ça fait plusieurs années qu'il faut absolument qu'on ait le dernier niveau réussi. Et quand tu donnais tes exemples, que tu recules de plusieurs bulletins, bien moi, c'est arrivé plus qu'une fois à quelques reprises, qu'entre autres en mathématiques de secondaire 4 sur le relevé du ministère, que l'élève est en échec. Et donc, il nous dit, bien tu vois bien que j'étais en secondaire 4 en maths, je recule, mon bulletin de secondaire 3 est en échec, mon bulletin de secondaire 2 est en échec, mon bulletin de secondaire 1 est en échec, et j'ai été jusqu'à ma sixième année en échec et plus qu'une fois par année. Donc, effectivement, c'est pas de lui rendre service non plus, parce que c'est sûr qu'on le remet en situation d'échec. Mais c'est pour te dire, pour te rassurer que nous, ça fait plusieurs années et c'est vraiment le dernier niveau réussi. Bon, c'est sûr que c'est plein de questionnements. Puis dans les questions, je pense les trois prochaines questions qu'on avait, on parle des personnes immigrantes aussi, les démarches de classement sont invalidées, comment on peut identifier le niveau dans lequel la personne peut commencer sa formation générale. Donc, c'est un peu toutes ces questions-là dont on parle depuis le début. Par rapport à la CCQ aussi, les préalables CCQ, avec les préalables spécifiques avec le TDG pour les candidats de la CCQ. Là, il faut vraiment leur faire recommencer du secondaire 1, 2, tout au complet. C'est pour des gens qui ont travaillé dans le domaine toute leur vie. Ça peut être des fois très anxiogène de retourner à l'école et de faire tout ça. En tout cas, pourquoi ils ont choisi le tel préalable pour le français 2102, pour la CCQ, pour certains métiers de la construction? Donc, c'est probablement le contenu. Pourquoi c'est lui qui a été utilisé? Mais moi, je me questionne, en tout cas, je me suis fait dire qu'il n'y avait pas d'ordre de cycle à faire. Il n'y a pas un cycle préalable à un nom, notamment en secondaire 2. Ça fait que si on fait commencer par le 2102, et après ça, s'il l'a réussi, on peut lui faire son attestation. Mais est-ce que c'est comme ça que tout le monde fonctionne dans les centres d'éducation des adultes? C'est-tu aussi une pratique qui est faite partout pareil chez nous, dans les centres? Nous, chez nous, pour le TDG et les préalables de la CCQ, on fonctionne comme ça. On n'applique pas le principe du non-déboulage. Un élève qui a un 1 d'acquis et qu'il manquerait juste le 2102, on va y faire faire le 2102 et le TDG s'il y a lieu. S'il n'y a pas le secondaire 1, vous faites quoi? Bien là, ça, c'est une autre paire de manches. Il n'y a pas le secondaire. Ça dépend. Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui arriverait ici, puis que ça fait des années qu'il est sur le marché du travail, qui a passé par des parcours adaptés dans les années 80, bien, ça se peut que j'ai des suggères fortement de faire son 1 avant parce que le 2 pourrait être compliqué à faire. Mais ça se peut aussi que je le mette directement dans le 2102 selon l'analyse que je fais de la situation. Parce que ce qu'on demande, c'est le préalable 2102, puis le TDG. Moi, c'est encore comme ça que je fonctionne pour ça. Mais un élève qui veut se rendre en secondaire 4, là, ce n'est pas pareil. Je fais vraiment faire tout, 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 jusqu'au dernier niveau réussi. Bien, c'est ça. Parce que c'est ça, les pratiques ne sont pas les mêmes parce que chez nous, s'il n'y a pas son secondaire 1, il va falloir que je fasse faire, au pire, aller juste l'examen seulement des deux cycles de secondaire 1. Puis après ça, je fais le 2. Je peux passer directement à voter 102, mais il va falloir qu'ils fassent les examens du secondaire 1. Ça fait que c'est comme pas... Moi, pour le TDG, ça arrive encore, je vais dire, qu'on triche, mais c'est rare. Parce que, tu sais, un élève qui n'a pas son 1 d'acquis, c'est un élève qui est en difficulté. Oui. Ça peut être juste à porter qu'on en a discuté ici. Même l'orthopédagogue qui, à un moment donné, m'a sollicité avec les conseillers pédagogiques parce qu'ils disaient, le français 2102, c'est une critique littéraire. Puis ils disaient, on n'est pas là, pas en tout, pour nos gens de la construction, nos travailleurs. Ils sont dans le champs bien rin. Ils disaient, le 20-33, avant, c'était plus facile. On fait choisir un peu le sujet. Je ne suis pas enseignante, mais c'est ce que j'ai compris. Puis là, il m'avait monté tout... Il essayait de trouver des solutions puis de voir, on peut-tu adapter un peu pour nos gens. Parce qu'on s'entend, il y a des gens qui veulent une carte de construction, ça fait 20 ans qu'ils travaillent, ils ne viendront pas s'asseoir sur l'école longtemps ou il y en a même où on est travaillé au noir, finalement. Ça aussi, j'avais parlé avec le triage. Je me disais, on n'encourage pas du tout. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Dans notre mission à la FGA, c'est d'aider les gens à s'insérer au niveau social puis au niveau de l'emploi. Mais bon, aller refaire toute son secondaire 1 et 2, nous autres aussi, on trouve que c'est quelque chose de pénible pour eux. Il y en a qui abandonnent au bout du compte, il y en a qui le feront ou pas. Ça arrive que nous aussi, on triche, pour être honnête, parce que de toute façon, on n'a pas eu de consignes. On a des consignes, mais ce n'est jamais clair. Donc, on y va du cas par cas encore de notre côté aussi. un peu comme Valérie le mentionnait. Alors, selon la difficulté de l'élève, selon… Puis là, l'orthopédagogue, elle dit des fois, Mélanie, là, elle dit, j'ai l'impression d'avoir une mission humanitaire pour ces messieurs ou ces madames-là. Je vais parler juste de messieurs. Pour ces gens-là, ils sont tellement éloignés du côté académique, leur historique scolaire. Tu sais, souvent, on le connaît, il a été difficile. Alors là, de leur demander en plus de faire une critique littéraire, là, c'est comme ils tombent sans connaissance, là. Mais qu'ils travaillent fort, nos profs, puis notre ortho est très sollicité pour ces gens-là. Je ne sais pas si c'est pareil ailleurs, mais c'est tout un défi, en tout cas, pour eux. Effectivement, je suis bien d'accord. Des fois, ils sortent de notre bureau bien découragés. Dans l'ordre du jour, on parlait, encore une fois, les préalables spécifiques pour le TDG. Est-ce que nous pouvons utiliser un code de cours supérieur au code de cours demandé? Comme, par exemple, j'avais l'exemple de programmes qui demandaient secondaire 3 mathématiques. Donc, on voit souvent que c'est le mat 30-53. Comme je vous dis, nous, ce qu'on fonctionne, c'est tout dépendamment du programme. Des fois, on se demande pourquoi ils demandent ce préalable-là pour certains programmes, et pourquoi ils n'en demandent pas à d'autres programmes. Vous devez être un peu comme moi là-dessus. Mais par exemple, s'ils demandent le mat 30-53, puis moi, je peux, il n'y a pas, selon les enseignants, il n'y a pas de sigle préalable à l'autre. Fait que moi, je le fais faire directement le 30-53, puis à ce moment-là, avec son TDG, dans la simulation Charlemagne, il passe, fait qu'il devient admissible. Je ne sais pas si c'est comme, peut-être que je triche aussi, mais comme un n'est pas préalable à l'autre, s'ils voudraient qu'il y ait les trois cycles, bien, ils devraient marquer 30-51, 52-53, là, à mon avis. Comme en soins fermiers. Et voilà. Comme en, mettons, le nouveau programme en secrétariat, ils mettent vraiment les trois cycles demandés, tu sais, s'ils voudraient qu'il y ait tout le secondaire 3, bien, ils devraient tous les écrire, ou bien non, pas juste mettre trois cycles. Fait que nous, on fait faire juste ces trois cycles-là, that's it, puis avec le TDG, il est admissible. C'est sûr avec l'anglais, ça prend l'anglais maintenant aussi. Mais je ne sais pas si c'est une façon de faire aussi dans les autres centres, mais comme nous, on y va comme ça aussi. Nous aussi, tout à fait. On fait la même chose aussi ici. Après ça, on a un élève qui a six unités dans un ancien programme secondaire de sciences physiques. Devra-t-il compléter son CST 40-63, ou bien avec 40-63 et 64 pour obtenir ST-E-ST. Moi, je donne le 40-63-64 systématiquement pour avoir l'équivalent du ST-E, parce qu'avec le... S'il y a six unités, à l'époque, c'était des sciences 4-16. Il lui manque la partie forte, puis c'est le 40-63-64, à moins que je ne le perçois pas comme ça, s'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer. Moi, je vous dirais, à la page 14 de vos préalables collégiaux, vous avez toujours les combinaisons qui sont exigées. Ça, c'est vraiment... Quand on regarde quelqu'un qui a fait son 4-16, c'est uniquement la SE qui est obligatoire, donc uniquement le 40-64. Donc, souvent, les gens oublient d'aller voir la page 14-15 de leur guide de préalables collégiaux. Donc, toutes les combinaisons au niveau des sciences s'y retrouvent à ces deux pages-là. Donc, à ce moment-là, quelqu'un qui a fait 4-16, ce qui est obligatoire, c'est uniquement le 40-64. Pour le SE, pour sciences et environnement. pour aller chercher, effectivement, ce que ça prend comme combinaison de ST et STA. Afin de prévenir les impacts sur le recrutement de la main-d'oeuvre, est-ce que le ministère de l'Éducation et d'Onsérenciation employeur que les TEC au niveau secondaire, au niveau quatrième secondaire, apprécieront les TENS? Je pense qu'ils veulent dire les GED. C'est les GED qui remplaceraient les TES du GED. C'est peut-être G-E-D-T-S, si on veut le dire. Ça peut être... Est-ce que les GED, au niveau quatrième secondaire, remplaceront les TENS? Je pense qu'ils parlent que le TENS, parce que dans le fond, le nouveau TENS est supposé d'être un... Pardon, excusez-moi, mon micro n'était pas baissé, mais le nouveau TENS est supposé d'être une équivalence de secondaire 4 au lieu d'une équivalence de secondaire 5. Et ça ne portera plus exactement le même nom. Donc, dans le fond, c'est comme s'il va être plus difficile, mais il va valoir moins pour les employeurs. Enfin, je pense que c'était ça, la question. Ah oui, c'est ça. Oui, bien ça, je pense qu'il va falloir qu'il y ait un... Comment je pourrais dire ça? Que les employeurs soient mis au parfum de... Parce qu'il va valoir moins, là. Je ne suis pas certaine. Non, pas complètement, mais le nom va dire... Oui, c'est ça. Mais c'est parce que ce qui se donne actuellement, ça ne prend pas un secondaire 5 ni peut-être même un secondaire 4. Non, il disait un 3, le ministère, quand on est allé en formation avec eux, il disait que c'était un équivalent 3, quasiment. C'est sûr que la question se pose. Il faut être sur le terrain pour penser à ces questions importantes-là au niveau de la main d'oeuvre, effectivement. La question vient, en ce qui concerne les nouveaux codes pour la révision, devons-nous absolument utiliser ceux-ci? Est-ce qu'ils pourront être utilisés pour les détenteurs d'un DES, code de financement 10? Bien, nous, on est en recherche. Là, je sais que ma direction est supposée de faire des bouts à ce niveau-là, mais ce qu'on avait eu comme réponse, parce que Martin Hébert aussi avait fait des démarches, mais je crois que quelqu'un qui serait en FAD, il n'y avait pas de financement, ça, ça semblait clair. quelqu'un qui aurait déjà un DES, il n'y en aurait pas non plus, mais je ne suis vraiment pas certaine. Mais j'ai compris que là, ils sont vraiment obligatoires, on ne peut plus se servir de nos codes maison, donc ils sont absolument se servir de ces codes-là, si on avait compris. Il y a Chantal qui est la main d'oeuvre. Oui. Oui, bien nous, justement récemment, on a eu un cas chez nous, on a un élève qui avait réussi du secondaire 4, du secondaire 5 dans les matières de base, elle a eu un accident, donc un traumatisme crânien, des problèmes de mémoire, puis il a fallu la remettre au niveau, elle a même fait de l'alphabétisation, elle est revenue chez nous, donc au niveau secondaire 1, bien on sait qu'on est en évaluation aussi, mais c'est ça que la responsable de sanctions chez nous nous a dit de faire, justement, là, c'était une première fois qu'on utilisait les codes, là, pour du financement, les fameux nouveaux codes. Exemple pré-secondaire, tu sais, P004, etc. Fait que c'est ça qu'on fait présentement pour cet élève-là qui a son 4 et 5 réussis dans plusieurs matières. Fait que si je comprends bien, on peut utiliser nos anciens codes pour des gens qui ont un DES, c'est ça? Non, les nouveaux. Les nouveaux aussi, ça marche, ça passe. Bien, il semblerait, bien moi, dans ce cas-là, on m'a vraiment dit de prendre les nouveaux, pas les anciens, les nouveaux, parce que les nouveaux, là, sont vraiment en lien avec les niveaux secondaires. On a révision pré, révision 1, révision 2, révision 3, révision 4. Fait que c'est plus intéressant que notre ancien code qui était tout simplement FRA 0004. C'est une occasion, là, justement, de mettre ça en... Mais là, c'est une bonne question. Est-ce qu'on va être financés? Mais je pense que c'était pour cette raison-là qu'ils m'ont rappelé pour me dire d'utiliser ces codes-là parce que moi, par instinct, j'avais été, bien, par habitude, plus que par instinct, j'étais allée mettre les anciens codes de révision. Puis ça fonctionnait pas, là. On m'a vraiment dit de mettre les nouveaux. C'est une situation, entre autres, comme celle-là. D'accord. Merci. Oui, bien, moi, j'avais posé une question, justement, par rapport au nouveau code de révision. Tu sais, je me souviens qu'on avait eu une rencontre que j'avais assistée quand on se questionnait voir si c'était finançable ou non et tout ça. Puis je peux vous lire la réponse que j'ai eue. Ça répondra peut-être pas à toutes les questions à tout le monde, mais au moins, en tout cas, pour ceux qui se questionnent encore sur le financement de ces codes-là et tout ça, je peux peut-être lire si vous me permettez de lire la réponse que j'ai eue du ministère. Moi, j'y avais plus demandé dans le fond si on était financés. À un moment donné, on se posait la question, les crimes sont à zéro unité, ça fait qu'on va-tu être financés pour ces codes de cours-là? Puis la réponse, c'était concernant les codes de cours consacrés à la révision de zéro unité, la Direction générale du financement confirme que ces cours de révision seront reconnus aux fins de financement en formation générale des adultes, autant en fréquentation qu'en formation à distance. Considérant que ces cours sont de zéro unité, la durée normative du cycle de matière correspond au nombre d'heures prévues au cadre pédagogique, donc 100 heures pour les cours présecondaires puis 50 heures pour les autres cours. Ce nombre d'heures peut être converties en unité selon qu'une unité équivaut à 25 heures de service d'enseignement. Le nombre d'élèves admissibles au financement se calcule en équivalent ETP, temps plein, et est obtenu en utilisant la durée normative du cycle déclaré pour l'année scolaire et en divisant les heures obtenues par 900. Il y a comme un financement qui s'est dit, elle m'explique un peu la façon qu'ils le font. Pour ce qui concerne le financement en formation générale des adultes, un ratio de financement est utilisé pour chaque catégorie de services éducatifs et sert à l'établissement du ratio moyen par centre de services scolaires ou commissions scolaires. Lorsque le ratio de financement augmente, le ratio moyen augmente également. Par conséquent, le financement diminue. Là, ce vote-là m'a un peu perdu, je vous dirais dans son explication. Moi, c'était plus le début qui m'intéressait, qui me dit qu'on est financé. Il y a un financement qui est prévu pour ça, même si c'est à zéro unité. Moi, de ce que j'ai compris, quand on regarde en Charlemagne, qu'on consulte le contenu de cours et qu'on a toutes les informations sur le code cours, on ne peut pas le mettre en principe dans une fréquentation 10. Quelqu'un qui a déjà son diplôme d'études secondaires, ça ne passera pas, ça va rebondir au ministère comme de quoi que le sigle, c'est un peu comme quand tu essaies de mettre, c'est quoi qu'on ne peut pas mettre quand quelqu'un a un diplôme d'études secondaires. Il y en a des matières qui ne rentrent pas dans une fréquentation. Moi, c'est ce que je m'étais fait dire, mais là, y a-tu eu des informations contradictoires à ce niveau-là? Là, je ne le sais pas, mais en tout cas, c'est finançable, ça, j'avais eu la réponse quand j'avais posé la question. Parfait, merci, Christine. À la limite, j'aimerais peut-être que tu me partages ce courriel-là si c'est possible pour toi. Moi, je pourrais te l'envoyer à toi et toi, tu partages au groupe. Tout à fait, oui, parce qu'on s'est beaucoup, on s'est déjà posé la question et je ne suis même pas sûre qu'on ait eu la même réponse. surtout au niveau de la FAD, au niveau de la formation à distance, c'est comme, oh, OK, on peut les prendre. Je te ferai un transfert de ce courriel-là. Merci. S'il y en a des gens que je veux que je le partage, je l'enverrai dans mon groupe communauté. Les élèves du programme FMS du secteur des jeunes envoient de fréquenter les adultes. Pourraient-ils utiliser nos cahiers en français mat-anglais? Par exemple, un élève complète le sigle français 2101 au secteur des jeunes et poursuit aux adultes avec le français 2102. Si cela est possible, comment se ferait la transmission des résultats? Moi, je ne pense pas nécessairement que ça peut être possible d'utiliser les sigles d'éducation des adultes au secteur des jeunes. C'est une question d'âge aussi. Je ne sais pas si ça se fait ailleurs, mais nous, ils peuvent prendre les mêmes maisons d'édition, le même matériel pour enseigner dans les groupes d'enseignement modulaire au secteur des jeunes. Mais de là à prendre les mêmes sigles, non. Moi, je n'ai jamais vu ça. J'allais dire la même chose. Il y a un critère d'âge, mais nous, quand un élève du secteur jeune fait vraiment un code du secteur adulte, c'est qu'il est en formation à distance pour, je ne sais pas où, il a fait ses ST en sciences de 4, puis là, il est rendu en secondaire 5, il se rend compte qu'il aurait besoin de ses sciences fortes. Là, on l'a inscrit à distance avec des codes des adultes, mais il est inscrit chez nous, il est suivi par une prof de chez nous et les examens sont faits chez nous. Ce n'est pas une pratique qu'on fait dans notre commission scolaire de donner un... Il doit avoir l'âge aussi, il doit avoir 16 ans en conjoint, c'est ça, oui. Exactement, mais, puis tu sais, même là, on essaie de sensibiliser les directions de nos écoles secondaires à ce que les profs, par exemple, en PAI, n'utilisent pas le matériel de l'éducation des adultes pour faire faire, mettons, du français de deux, mais avec du matériel des adultes en individualisé, ça, on essaie de limiter ça pour garder notre matériel aux adultes. Chez nous, la réponse, en fait, c'est que ça ne se fait pas à la question. Parce que ça ne se fait pas, je pense que ce serait peut-être même pas possible de le faire, d'utiliser, en tout cas, il faudrait peut-être vérifier au niveau du service de déclaration de Charlemagne, du ministère, mais je ne crois même pas que ça peut être possible. Donc, il n'y a personne d'autre qui veut s'exprimer. Je continue avec les questions. Quand j'ai commencé à travailler aux adultes en 2007, il y avait un programme appelé le CAP pour les élèves en cheminement particulier du secteur des jeunes. Ces élèves utilisaient du matériel de la FGA et lorsqu'ils s'inscrivaient au centre, nous tenions compte de ce qu'ils avaient fait pour faire leur profil de formation. Oui, ça revient à dire la discussion qu'on a eue un peu. Peut-être que le matériel est utilisé, mais s'il n'y a pas été, il n'y a pas fait l'examen du cycle 2101, par exemple, il va falloir qu'ils fassent le prétexte, qu'on vérifie avant de l'amener en examen. Peut-être que le même matériel a été utilisé. Ça, je sais que ça se fait, mais il faut, pareil, qu'il soit évalué à l'éducation des adultes avec les examens d'éducation des adultes et correspondant aux sigles, selon moi, je pense. Ça va? Prochaine question. Des élèves en formation générale jeune peuvent-ils faire des sigles de VGA pour si, bon, on est un peu dans le même principe, mais là, c'est un exemple. Par exemple, faire ses sciences environnement 4063, 64 en formation en distance durant l'été pour faire chimie physique au secteur des jeunes par la suite. Moi, je ne vois pas de problème là-dedans. Puis on en a, Valérie l'a mentionné aussi, ça arrive pendant l'été. C'est juste qu'il faut qu'ils respectent l'âge prévu pour être admissible à l'éducation des adultes et après ça, ils poursuivent au secteur jeune faire leur chimie physique. Oui, ça se fait régulièrement chez nous. Prochaine question. Est-ce que des mesures d'adaptation pour le GER, par exemple, un tiers de temps de plus d'utilisation d'antidotes sont possibles? Si oui, quelles sont les démarches à suivre? Est-ce un processus qui peut être long avant de recevoir une réponse? Est-ce qu'il y en a qui ont des expériences par rapport à des demandes de mesures d'adaptation pour le GED? Je ne vois pas de main-là. Moi, c'est que la seule, j'ai déjà posé ce genre de questions-là. C'est sûr qu'il y a un document quand on a suivi la formation pour être examinateur du GED, il y a un document pour faire justement cette demande-là au ministère. C'est quand même traité rapidement. Je ne l'ai jamais fait encore, mais ce que Mme Moreau m'avait dit, c'est que c'est sûr que c'était traité rapidement. L'utilisation d'antidotes pour le test de français, c'est sûr que ce n'est pas possible. Ça, elle me l'avait bien dit. Le tiers de temps de plus, ça peut être possible par contre. Mais antidotes pour l'examen de français, non, parce que c'est un test de reconnaissance des acquis. On est juste de notre côté, c'est tout nouveau pour nous. On a eu une formation juste avant la COVID, donc on a passé comme une année ou presque. On est à notre deuxième session qui s'en vient en novembre et pour l'instant, on n'a pas eu de demande de mesure d'aide, mais je suis contente d'apprendre que ça peut être assez rapide, donc en bas du sept semaines. C'est ça que je comprends, Stéphanie? En bas du sept semaines, plus tu l'envoies rapidement, plus ça va être traité. C'est sûr qu'on me demande toujours d'envoyer nos inscriptions quatre semaines, minimum de quatre semaines avant la date de passation du GERD. Comme moi, il était au début novembre et je vais probablement envoyer ça la semaine prochaine, donc je ne suis même pas dans le quatre semaines. Mais c'est sûr que plus tu prépares ton dossier à l'avance, plus ça va aller vite, mais des fois, ce n'est pas possible. Des fois, on a des gens qui vont s'inscrire à la dernière minute qui auraient besoin de temps, donc à ce moment-là, je suggère peut-être la deuxième passation pour prendre vraiment le temps de monter le dossier à ce moment-là si c'est possible pour le candidat d'attente, sinon, c'est une urgence. Est-ce que les cibles 40-59 de sciences doivent être obligatoirement réussies pour faire le 40-61 60-62, etc., au secteur jeune, l'élève qui n'a pas réussi les sciences de trois est quand même mis en sciences de quatre. Chez nous, je peux vous dire sincèrement qu'ils ne sont pas donnés. Le matériel n'est même pas prêt. Je sais que les enseignants travaillent là-dessus, mais on ne le donne pas obligatoirement tant que ça n'a jamais été mentionné dans une infosanction parce qu'effectivement, s'ils ne passent pas secondaire trop aux jeunes, ils s'en vont en quatre. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui voudraient commenter là-dessus. Dans l'infosanction, si je ne me trompe pas, ça dit que l'élève doit avoir suivi et non réussi. C'est une nuance des fois qui peut être intéressante. Je vais essayer de la retrouver, l'infosanction. Mais est-ce que le matériel est tout prêt pour ça? Parce que moi, il me semble, mes enseignants en sciences me disaient que le matériel n'était pas encore, ils travaillaient là-dessus. Est-ce qu'il y a des centres qui le donnent, le 40-59 puis le 40-60? Nous, on le donne. Là, justement, je vérifiais ça la semaine passée. Je sais que le matériel n'est pas tout au point. Il me semble qu'il y en avait un des deux sigles qui n'était pas complètement terminé l'année passée. Je ne sais pas s'il est complété parce que moi, j'ai vu avec la conseillère pédagogique la semaine passée justement pour un élève qui n'a pas réussi ses sciences de trois et qui doit venir faire ses sciences de quatre puis elle m'a dit qu'on pouvait l'offrir le 59-60. Mais c'est sûr que si c'est dit fait, non, pas nécessairement réussi, j'y ferais une belle fleur si j'y enlevais son 59-60. Assez clair. S'il y a une nuance comme ça, je vais revoir Info-sanction. Est-ce qu'il y en a qui le donnent aussi? Nous, ici à Rouen, à la VGA, il est prêt. Je n'ai pas encore donné à personne depuis le début de l'année, mais les profs sont prêts. Le 40-59 et le 40-60 sont prêts à toutes les deux. Mais c'est ça, je regardais, dans le fond, c'est l'info-sanction 19-20-24 sur les cheminements. C'est ça, ils disent aucun acquis de la troisième secondaire, cours à suivre. C'est écrit, je ne sais plus qui disait ça tantôt, les cours à suivre sont les suivants, mais le 40-61-62 sont là-dedans, mais il faut qu'ils les réussissent, ces deux-là. C'est une question qu'on pourrait poser plus spécifiquement à la sanction, à savoir, si l'élève ne passe pas le 40-59 et le 40-60, je peux-tu lui mettre le passant le 40-61-62? Ça, c'est-tu clairement dit? Ou là, c'est plus des suppositions qu'on fait présentement sur ils doivent le passer ou non? En tout cas, nous, on est prêts, mais je veux juste clarifier, le 49-59 et le 60, est-ce que, d'après les gens, les élèves doivent le passer pour passer l'étape suivante? Nous, les enseignants, ce qu'ils nous avaient dit, c'est que c'est sûr que selon eux, ça l'aide à comprendre, c'est une suite logique. Donc, pour eux, oui, mais là, comme tu dis, est-ce que la façon que c'est libéré dans l'infosanction, bon, essentiel que ces cours soient suivis, dans l'ordre prescrit. Mais moi, personnellement aussi, je cherche, donc, il doit avoir été suivi, mais s'il n'a pas été réussi, on n'est pas obligé de leur donner. Moi, j'avoue que ce bout-là, pour moi, il n'est pas clair non plus. Moi, j'avais comme interprété que c'était obligatoire si l'élève ne l'avait pas acquis. C'est un peu comme un principe, quand il a réussi au secteur jeune, on leur accorde quatre unités optionnelles. Si on a une feuille à compléter, il n'a pas été mais s'ils ne l'ont pas réussi, on les met directement en 40-61. Ah, OK. Parce que nous, aucun acquis en secondaire 3 de 40-59 et 60 est à faire selon l'infosanction. moi, c'est comme ça, je le comprends. Il y a Suzy Yarbeau qui va pouvoir nous aider. Vous éclairez peut-être. Je suis responsable de la sanction. Depuis tantôt que je me dis qu'il faudrait que je réagisse peut-être. Il y a d'autres responsables de la sanction, je pense, bien aujourd'hui. c'est parce que depuis tantôt que j'entends, moi, j'ai comme dit des directives et dit à plusieurs de mes collègues que c'était obligatoire. Vous avez parlé de déboulage tantôt. Moi, c'est respecté dans nos centres, même quand l'objectif est une carte de la CCQ. Puis, la même chose en sciences, chez nous, c'est respecté depuis le début. Je me souviens de m'être fait chicaner par M. Bolduc et qu'il m'avait clairement dit que c'était obligatoire et qu'il fallait respecter le programme, respecter les impôts sanctions. Là, j'aimerais, c'est sûr qu'on voit qu'il se fait toutes sortes d'affaires à travers le Québec et c'est vraiment dommage. Moi, j'ai déjà dénoncé ça à Mme Moreau à plusieurs reprises. Pour le déboulage, on attendait un webinaire pour les responsables de sanctions depuis l'année dernière. On ne l'a jamais vu pour s'assurer que tout le monde comprend les directives de la même façon. Effectivement, je suis d'accord avec je ne sais pas qui qui disait tantôt, c'est Mélanie. Je pense qu'il devrait y avoir des rencontres de sanctions régulièrement pour que tout le monde soit au parfum et qu'on fasse la même chose à travers le Québec parce qu'on pénalise des élèves. Il n'y a pas d'équité. Mais j'ai une rencontre prochainement avec les conseillers de mon centre de service scolaire. Je ne voudrais pas qu'ils me disent qu'on va reculer parce qu'à travers le Québec, ça ne se fait pas de la même façon. Je trouve ça plate parce que ce n'est pas respecté. je viens de me souvenir d'une conversation que j'ai eue avec Geneviève Moreau. Justement, il y a quand cette infosanction-là est sortie pour le 49 et 60 et pour l'histoire aussi. Là, on parle de la science. Il y a l'histoire aussi. Je lui demandais ces sigles-là, on est-il supposé des données là? Elle a hésité avant de me donner sa réponse, mais elle m'a fait un peu savoir qu'il faudrait, ça, c'était vous-là, deux ans, elle dit, si vous ne le donnez pas encore, il faudrait que vous embrayiez parce qu'en principe, c'est les cheminements obligatoires à partir de la date de l'infosanction qui était comme en février 2019, je pense. J'étais quand même, mon Dieu, nous autres, on n'est pas prêts pendant tout à donner ça, mais elle m'avait vraiment dit qu'elle m'avait comme un peu pesé sur le citron de dire, il faudrait que votre centre développe les cours pour pouvoir les donner le plus rapidement possible parce que c'est ce que le ministère demande. Je viens de me souvenir de ce conversation avec Geneviève Moreau. Là, je relis l'infosanction qui dit, pour faire en sorte que le profil de chaque adulte soit établi en respectant les normes ministérielles, nous demandons aux responsables de la sanction des études des organismes scolaires de s'assurer que les indications contenues dans le tableau si joint, c'est le tableau des cheminements avec le 40, 59 et 60 afin que le contenu des tableaux si joint soit respecté par tous les intervenants. En tout cas, je ne sais plus qui disait ça tantôt ailleurs, mais que, dans le fond, ça le dit dans les cheminements qu'il faut respecter le cheminement. d'après moi, je ne sais plus que toi. Moi aussi, c'est ce que je comprends. Je suis à la même place que toi. C'est pour ça que moi, je le voyais obligatoire, mais je comprends que les profs nous disent que les programmes ne sont pas prêts. Là, c'est la responsabilité des enseignants de développer quand le ministère ne l'a pas fait. Ce bout-là, il manque des infos parce qu'en histoire, mon prof du S, elle dit, oublie ça, il n'y a rien de prêt. Je ne suis pas capable de donner ce cours-là. OK. Alors là, nous, on reçoit des, comment je pourrais dire, des façons de faire. On reçoit des normes de sanctions, mais est-ce que ça suit? Est-ce que les enseignants sont outillés? Est-ce qu'il est où la responsabilité? Nous, on se dit, OK, on doit le mettre au profil, mais là, des fois, nos profs nous disent, oublie ça, on n'est pas prêts. OK, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'histoire, il paraît que le matériel, ma propre histoire est quand même s'accroche ici habituellement et elle nous disait qu'il n'y a pas rien. En science, on était capable de monter du matériel, elle voudrait bien, mais il n'y a rien. Bien moi, on est en même place. Là, on donne mon contemporain, il y a de la géographie culturelle qui s'en vient. Elle dit, moi, c'est ce qu'elle me dit, mais selon, voyons, l'info sanction 19-20-25 qui date de février 2020 nous dit la même chose qu'en science. C'est ce que tu viens de libeller, c'est que le profil doit être établi en considérant les normes et on doit respecter ce qui est dans le tableau, mais là, nous, présentement, en histoire, on n'est pas capable de le faire. En science, on peut le faire maintenant, mais on ne pouvait pas le faire en 2019 quand on a reçu l'info sanction par contre. Alors là, nous, on avait même mis à un moment donné des sigles au profil d'enseignants. Pourquoi tu nous mets ça? On n'a pas de matériel, on ne peut pas offrir ce code de cours-là. Ah, OK. Moi, je suis une infosanction, mais est-ce que ça suit en classe? On voit que... On voit entre autres nos discussions ce matin que l'importance d'avoir une formation, je pense que ça commence à éloigner, si on veut avoir toutes des pratiques communes, équitables pour l'élève. On voit bien que ça ne marche pas. en tout cas, moi, je t'en vois. Moi, quand j'ai commencé en FGA, j'appréciais tellement ces rencontres-là parce que j'étais nouvelle, premièrement. Ce n'est pas à l'université que tu apprends à analyser un dossier, ce n'est pas à l'université que tu apprends à interpréter des infosanctions et des normes. Alors, c'était tellement précieux pour moi que j'ai trouvé ça vraiment dommage qu'il se soit mis de côté. Effectivement. Parce qu'on avait des études de cas de ce dont on parle là, donc c'est les apporter en formation puis les gens pouvaient nous répondre live ou dire « Ah, OK, bonne question, on va y revenir puis on est en groupe pour y réfléchir puis on avait devant nous des responsables de sanctions aussi. Tu ne peux pas avoir mieux que ça. » On va faire une pétition. Oui, c'est ça. Là, parce que je vois que le temps avance. Ah, Valérie Lepage, main levée, désolée. Je vais réagir parce que je pense que je me suis mal exprimée. Dans le fond, c'est que la question de départ, c'était est-ce que l'élève doit avoir absolument réussi pour passer au 40-61, 40-62? Ce que je nomme, c'est que dans l'info sans question, c'est marqué « Doit suivre. Nous, c'est ici, c'est là-dessus que ça l'a comme fait. Bien, faut-tu qu'il réussisse ou faut qu'il le suive? » Donc, la nuance, tu sais, on se disait « Qu'est-ce qu'il y en est? » Parce que chez nous, ce n'est pas encore arrivé qu'un élève arrive avec la nécessité de faire des sciences et qu'il n'y avait rien. Souvent, soit qu'il arrive avec des 4-16 de l'ancien programme ou qu'il arrive du secteur jeune directement, mais tu sais, on se posait la question, un élève qui arrive, parce que dans l'infosanction, 19-20-24, là, que j'ai mis dans le fil de discussion, on ne parle pas de l'ancien programme. Donc, un élève qui arrive puis qui a terminé son parcours au secondaire au début des années 2000, il n'en avait pas de sciences physiques en secondaire 3, il avait de la biologie. Lui, qu'est-ce qui est reconnu? Donc, moi, c'est ces questionnements-là que j'aurais aimé poser à la sanction aussi, parce qu'il n'y a rien de reconnu actuellement. C'est comme s'il faudrait tout qu'il refasse. Puis, les enseignantes, ce qu'elles me disaient, c'est qu'en effet, quelqu'un qui n'a jamais fait de sciences tombé dans le 4061, c'est rough. Comme il n'y avait pas vraiment de matériel, c'est sûr que je ne suis plus à jour là-dessus, mais nous, les profs ont développé du matériel avant même que l'infosanction sorte pour que les élèves arrivent puis ils révisent des affaires parce qu'ils arrivaient en 4061 puis il n'y avait pas les bases nécessaires. Parce que Mme Arbaud disait que ce n'est pas suivi, je suis responsable de la sanction aussi, ce n'est pas que ce n'est pas suivi, pour nous, ça ne semble pas clair. Mais on n'a pas eu encore de dossier d'élèves dans lequel c'était, dans lequel l'élève arrivait sans rien. Heureusement. Mais bref, c'est sûr qu'on n'est pas là pour se comparer d'un centre à l'autre non plus. On essaie de faire ce qu'on peut dans la compréhension qu'on en a. puis ici, on n'est pas tous responsables. Moi, de mon côté, c'est ma directrice. Donc, ce n'est pas à moi de dire au pouf, regarde, c'est toi qui va développer le 4059. C'est ma directrice qui va donner cette tâche-là à mon enseignant. Je veux dire, la responsabilité de la sanction fonctionne d'un centre à l'autre différemment. Il y en a qui sont les conseillers d'orientation qui l'ont. Moi, je l'ai déjà eu, je ne l'ai plus. Et je suis quasiment contente. Et c'est ça. Le but n'est pas de dire, bon, toi, tu ne fais pas correct, toi, tu fais correct. Mais c'est juste d'essayer de s'entraider et d'avoir une compréhension commune en en jasant parce qu'on n'a pas la porte d'entrée, tout le monde ensemble pour parler aux ressources qui pourraient vraiment nous donner un enlignement clair et précis et équitable pour tous. Dans les questions, il y a une réflexion qui parle que le fonctionnement de l'AFGE est de plus en plus un copier-coller du secteur jeune et c'est préoccupant. Souvent, quand les gens ont fait des mathématiques 4-16, dans le nouveau programme, il n'y a aucune reconnaissance avec l'ancien programme. Tu sais, ceux qui ont fait le 41-01-2-3-4, ils s'en viennent bientôt, ils recommencent à zéro, alors qu'au niveau du français, ça a été fait, cette étude-là, cette comparaison-là. Donc, le français est quand même reconnu dans l'ancien nouveau programme mais pas dans les autres matières. C'est vrai que c'est préoccupant. On y allait aussi avec les sciences qui ont été nommées. Tu en as parlé aussi tantôt, je pense que c'est Valérie ou Christine que les sciences aussi, quand ils ont fait des sciences de la bio, c'est comme pas reconnu. c'est un peu les sujets, les trois prochaines questions, mais on ne peut pas nécessairement y répondre. On en a parlé également. Ensuite, il y avait de plus, dans le guide d'admission collégière versus l'infosanction 19-20-24, certaines choses ne sont pas claires. Page 14 du guide des conditions d'admission, l'élève qui a besoin du science et environnement, il est écrit que l'élève ayant des sciences physiques 4-16 plus SE de la quatrième secondaire remplit la condition d'admission. Lorsqu'on écrit SE, on parle du 40-64 seulement, donc un élève qui a le 4-16, on peut l'inscrire seulement en 40-64 et il remplira la condition. Telle était la question écrite. C'est moi qui l'ai posée. Oui, OK. Ça revient au même que de dire du respect de l'infosanction 19-20-24, dans le sens où le 4-16 de l'ancien programme ne fait pas partie du tableau. Tu as comme l'infosanction et tu as le guide d'admission collégiale que pour moi et mon collègue, c'est aussi, on se questionne tout le temps on est-tu correct l'élève qui est en 4-16 d'y faire faire juste le 40-64 ou il faut vraiment respecter la ligne qui est dans l'infosanction 19-20-24 de dire que, mettons, il y a les 4-16, on peut dire qu'on y reconnaît comme du 3 et d'y faire faire toute la liste. Je ne sais pas, je suis peut-être la seule à avoir vu une incohérence, mais on dirait que je trouve que ça ne dit pas exactement la même chose. quand il arrive avec ses sciences régulières de la poli et qu'il y a besoin de ses sciences fortes, on y fait 63-64. Là, on parle du vieux 4-16 dans le cas, je pense, de ce qui était mentionné. Dans le vieux 4-16, OK. Le vieux 4-16. Je pense que quelqu'un mentionnait qu'à page 14, il y a des conditions d'admission, il y avait un endroit qui disait que, justement, moi aussi, j'étais en erreur. Dans le fond, je faisais faire le 63-64, mais je ne me souviens plus qui disait tantôt qu'à la page 14 des conditions cégep, que l'élève pourrait faire juste le 40-64 dans ce cas-là. Moi, je pense que peut-être que les API du cégep pourraient... Moi, ça m'est arrivé en science d'avoir un petit bug de même que je n'étais pas sûre, puis j'ai envoyé un courriel aux trois API du cégep de l'Abitibi puis ils m'ont répondu quand même assez rapidement pour être sûre que je mette les bons sites puis que l'élève soit acceptée. Puis des fois, c'est peut-être de regarder avec les API du cégep voir eux qu'est-ce qu'ils vont accepter comme code de cours. moi, j'avais déjà posé la question à notre responsable de sanctions puis ce qu'on nous avait répondu, c'est que si j'ai une personne qui a fait ses sciences physiques 4-16, 6 unités, je peux lui donner seulement les 40-64 car ça fait 8 unités. C'est ma lecture de la page 14, mais c'est juste comme je trouvais le SRAM, vous avez fait un petit webinaire, je cherche dans mes dossiers pendant que vous parlez, il avait parlé de ça puis que ça avait été toléré un certain temps mais il fallait vraiment, vraiment se baser sur le guide d'admission du collégial. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent. Oui, je m'en souviens, c'est Serge. C'est ça. Moi, je me sens que c'était le SRAC qui s'est vraiment avec le SRAM, il l'avait fait aussi. C'était avec le SRAM et puis dans le temps, il nous disait que pour les 4-16, étant donné que ce n'est pas les séquences qu'on a actuellement aux jeunes, aux jeunes, ils ont la séquence ATS et SE ou ST-STE qui donne une ou l'autre les 8 unités mais si je ne me trompe pas, il nous disait que pour les 4-16, il fallait faire le 40-63, le 40-64, parce que trop fort était mieux que pas assez. Mais je vous dis ça de mémoire, je n'ai pas gardé des écrits là-dessus mais on doit l'avoir dans les anciens, anciens FGA qu'on a fait. Je pourrais retracer ça quelque part mais je pense à la date de 2019 effectivement. donc si jamais quelqu'un retrace quelque chose, vous pouvez me l'envoyer directement puis moi, je partagerai par la suite à la communauté. Et puis, je crois qu'effectivement d'aller vérifier auprès de nos représentants collégiaux, c'est de mise parce que je pense qu'eux autres aussi, d'une place à l'autre, il peut y avoir certaines variations. Je peux me permettre un commentaire, c'est que c'est drôle parce que parfois, il y a des API du Cégep qui nous appellent pour nous demander de l'aide pour l'analyse du dossier. en tout cas, je pense qu'on n'est pas les seuls à se questionner parce qu'ils ont aussi des fois, ils viennent mêler dans tout ça. Puis, il y a déjà eu un refus d'un élève puis finalement, notre profil était bon puis il est accepté au bout du compte. mais c'est bien dans le fond, c'est ça l'idée, c'est qu'on est partenaire puis on est complémentaire puis on peut s'entraider. Donc, c'est précieux cet échange-là, effectivement, d'un côté comme de l'autre dans les deux sens. Bon, je poursuis, il reste huit minutes avant l'ordiné. Donc, il y avait aussi une question sur les TENS où ce qu'en était la mise à jour. Donc, on ne saura pas encore où en sont rendus les travaux. On revenait aussi à la question 16.4 sur l'arrêt du déboulage, le pourquoi on se questionnait. On en a discuté un peu précédemment. Concernant l'histoire aussi, un adulte qui veut faire son histoire de cadre mais qui dans le temps n'avait pas d'histoire de trois programmes, doit-on réellement faire faire le 4101, 4102? On en a parlé un petit peu tantôt légèrement. C'est sûr que l'histoire nous n'est pas encore donnée, le 4101, 4102. Je ne sais même pas si le matériel est prêt également, mais c'est un peu le même principe que la science. après la question 17, une personne qui a complété SCP-4010 et SCP-4011, que devrait-elle faire pour obtenir le SESTE? S'il y en a qui a le guide de la condition d'admission du cégep, est-ce qu'on peut répondre rapidement à cette personne-là qui a écrit ça? Je l'ai mis dans le chat. Dans le chat, OK. Parfait. par la suite de la question du vide, nous devons utiliser les codes de révision. Cependant, il n'y a pas de financement possible. Ah, tu veux que c'était par rapport encore aux codes? Donc, tenez, mais maintenant, on a su que c'était financiable. Fait que cette question-là, le courriel que Mme Christine nous a envoyé va nous aider à mieux l'expliquer à nos gestionnaires ou à nos responsables de la sanction. et il est maintenant possible d'aller au cégep sans voir les sciences et technos de secondaire 4. En parlant dernièrement avec une personne du SREC, elle m'a dit qu'effectivement, l'étudiant n'était pas obligé de faire les sciences. Par contre, elle m'a dit également que l'étudiant aurait peut-être une mise à niveau à faire au cégep et que cette décision peut varier d'un cégep à l'autre. Alors, comme conseiller d'orientation, peut-on former convenablement nos étudiants si un cégep décide de lui faire faire la mise à niveau et un autre cégep non? Serait-il possible d'avoir une norme qu'on ne sache pas mettre au profil de l'étudiant? Si finalement, l'étudiant en a besoin et qu'on lui fait faire à l'éducation des adultes, il faut mettant lui mettre au profil les 40-59 et 40-60 dont on parlait tantôt, ce qui va prolonger son parcours de beaucoup et qui risque de le faire décrocher. Ce serait vraiment mieux si on pouvait avoir une norme à suivre. Autre point, est-ce que le fait de ne pas avoir le cours de CST peut venir au calcul de sa cote pour être admis dans un programme contingenté? C'est une bonne question. Les deux cycles de 4, 40-59 et 40-60, ça va-tu nuire à sa cote? Mais ça, ça serait plus le SREC qui pourrait nous le dire. Puis, par rapport au principe d'avoir, parce que les gens, s'il n'y a pas de science obligatoire, ça fait quelques années que ça existe, s'il n'y a pas de science obligatoire, on peut aller chercher quatre unités en biologie. Ça, effectivement, c'est possible depuis plusieurs années. Par contre, si c'est un programme qui demande la science, il faut vraiment qu'il y ait acquérir tout le nécessaire. Est-ce qu'il y en a qui voudraient s'exprimer? Nous autres, ici, on donne de l'informatique qui compense pour les crédits en maths et sciences techno, dans le fond. On donne l'informatique. Les élèves, par exemple, qui veulent aller au cégep en travail social et éducation spécialisée, c'est un exemple, qui n'ont pas besoin de faire de la science de cadre, je leur conseille même de faire l'informatique pour qu'il y ait une base en Word, Excel, pour faire leurs travaux PowerPoint. Moi, c'est ce que je mets pas mal aux élèves, je te dirais. En tout cas, le cégep, si à loin, ça passe bien. Même chose pour l'histoire, à ce qu'on peut mettre le monde contemporain et l'éducation financière, il faut quatre unités en univers social, ce n'est pas obligé d'être l'histoire, les codes d'histoire de ce qu'on est réconçue. Moi, c'est comme ça que je fonctionne ici. Nous aussi, c'est sensiblement la même chose. On a l'éducation financière, donc on peut jumeler et jouer avec les unités. bio, je ne sais pas s'il y en a qui le donnent, le programme de biologie semble tardu. Ça fait deux fois, je pense, au moins, qu'il est mis à jour, mais souvent, les enseignants s'en disent qu'il est quand même exigeant. Même pour faire la bio de secondaire 5, ils nous disent que le SCG 59-60, c'est le corps humain un peu, il y a des notions de biologie. Souvent, on dit à l'élève, essaie ces codes de cours-là. Si tu vois que tu aimes vraiment ça, tu pourras poursuivre en biologie de secondaire 5. Pour ceux qui n'ont pas de sciences obligatoires, bien entendu, de sciences SCT, ST ou STE. On passe à la dernière question de Karine Jarre, qui je pense qui anime une communauté en orthopédagogie ou des services complémentaires. Avez-vous des modèles d'accueil et de transition pour les élèves de la FGJ vers la FGA, étant donné le temps qui est avancé, il arrive midi. Si vous en avez des modèles d'accueil, je ne sais pas si Karine Jarre est là. Est-elle avec nous, Karine? La vois-tu dans les invités? Il y en a qui ont des modèles de transition de la FGJ vers la FGA. Je vous invite à me les envoyer pour que je puisse les partager avec Karine Jarre. Je pense qu'elle apprécierait beaucoup voir comment ça se fait chacun dans vos centres, cette transition-là. passez par moi pour envoyer l'information et je vais lui transférer le tout. Ou tout simplement peut-être la contacter Karine Jarre sur le site des services complémentaires de la FGAFP. On va mettre fin à cette super communauté qui a été bien remplie finalement avec un autre show qui n'avait rien qu'on a pris le précédent. Je vous remercie beaucoup de votre présence et de votre participation. C'était super plaisant. La prochaine communauté a été prévue le 26 janvier. Donc, comme à l'habitude, je vais vous envoyer un petit rappel une semaine à l'avant pour mettre votre présence et les sujets dont vous aimeriez reparler. Mais comme vous avez accès tout le temps aux documents collaboratifs, si vous avez une idée, allez la mettre tout de suite. Donc, ça vous permet de la garder en tête. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence. de votre présence.